Nouvelle que tu as faite, merci d'avoir veillé sur chacun de nous tout au long de la nuit. Merci encore Seigneur Père éternel pour le privilège que tu nous accordes de voir ce jour nouveau. Éternel Père, dispose encore cette journée favorablement Seigneur Dieu, afin que notre lampe puisse continuer à briller. Viens nous pardonner encore pour tout ce que nous pouvons avoir fait en dehors de ta volonté Seigneur Père. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, le projet que tu as pour chacun de nous puisse s'accomplir complètement au nom de Jésus, que nous puissions être utiles Seigneur Père, que nous puissions être des modèles qui tendent de plus en plus à te ressembler Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, que ton esprit conduise ces moments, que ta parole soit encore implantée dans nos cœurs et gardée par ton Saint-Esprit Seigneur Père, afin que nous puissions la vivre. Que nos vies Seigneur Dieu Tout-Puissant soient un parfum de bonne odeur pour toi Seigneur Père éternel. Par nos propres forces nous ne pouvons pas y arriver, mais seul par la puissance de ton esprit Seigneur Père éternel. Nous remettons également ton église Seigneur Dieu à travers le monde, entre tes mains, partout où tes enfants sont disséminés, que ta grâce puisse continuer à abonder, que ton chandelier puisse continuer à briller au milieu d'eux Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à nous conduire tous ensemble Seigneur Dieu, sur le chemin étroit jusqu'à ce que nous achevions victorieusement la course Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour tous nos bénévoles et puis nos disputes, je te rapporte. On puisse plus faire ça et qu'on puisse être sage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? Oui, c'est vrai. Dieu aussi, il avait, quand il était mort, Jésus, quand il était mort, et il est de 6h à 9h, il y a eu du ténèbre dans le monde parce que quand Dieu n'est pas là, il n'y a plus de lumière. C'est ça. Si tu veux faire la différence entre quand utiliser Jésus et quand utiliser Dieu, Raphaëlla, elle avait donné une définition, une explication par rapport à ça. Tu te rappelles ? Non. Qu'il est Jésus quand il est sur la terre et quand il est au ciel, il est Dieu. C'est tout simple. D'accord ? Donc, si tu parles de sa manifestation sur la terre, tu parles de Jésus quand il est un homme et après quand il est au ciel, il est Dieu. D'accord ? C'est plus facile comme ça. Alors, donc, d'accord, ok ? Donc, on doit toujours se poser la question. On doit toujours se rappeler que nous sommes la lumière du monde et quand nous posons un acte, quand nous prononçons une parole, nous devons toujours nous rappeler cela et nous demander est-ce que je suis la lumière ou pas ? D'accord ? Donc, on avait lu dans Matthieu 27, nous nous sommes arrêtés où ? D'un seul verset la dernière fois. Ah oui, c'est le 45. C'était uniquement le 45, donc on va continuer. On va continuer jusqu'à ce qu'on s'arrête. Donc, dans la dernière fois, vous aviez marqué Matthieu 27, verset 45. D'accord ? Ok ? Bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre Matthieu 27, verset 46. Et vous mettez un tiret et on va voir à quel verset le Seigneur nous permettra de nous arrêter. Donc, vous mettez la date. Vous mettez la date et puis vous marquez Matthieu 27, 2.46. Et puis, on mettra le tiret plus tard pour indiquer là où nous nous sommes arrêtés. Ok ? D'accord. Ok, c'est bon. Tu as marqué la date. Ensuite, Matthieu 27, 2.46. Donc, tu vas à la ligne, comme d'habitude. Tu marques Matthieu 27. Au besoin, tu sortes même une ligne. Sautes une ligne, tu marques Matthieu 27, 2.46. Mais si tu as déjà commencé à écrire, ce n'est pas grave. Matthieu 27, 2.46, c'est bon ? Ok, donc, qui lisait la dernière fois ? C'est Wendy, c'est toi ? Euh, oui. Ok, bon, tu continues. Tu lis, tu t'arrêtes à chaque verset. Matthieu 27, 2.46. Matthieu 27, 2.46. Il n'y a pas l'heure ? Si, il y a « et vers la neuvième heure ». Il faut aller là, oui. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria, d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachtali ». C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Point ! Aïe ! Cette phrase-là, ça ne vous dérange pas ? Si, Dieu ne peut pas dire ça. Comment ? Dieu ne peut pas dire ça. Parce que lui-même, il est Dieu et il dit à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné alors que c'est lui ? » Ah, waouh ! C'est compliqué, hein ? Donc, on va essayer de comprendre, d'accord ? Il dit, « Et vers la neuvième heure », Donc, il y avait d'abord les ténèbres. Et après, vers la neuvième heure, Jésus va crier d'une voix forte, ok ? Donc, Jésus, c'est Dieu-homme, d'accord ? C'est Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain. Bon, et il dit ici, « Eli, Eli, lama sabachtali ». C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Alors, chez moi, j'essaie déjà à abandonner. Il y a un autre mot qu'ils ont dû utiliser, enfin, avec lequel il donne une explication. Alors, oui. Bon, c'est un renvoi. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ok ? « Pourquoi Jésus a été crucifié ? » Oui, Raphaël. « Pour nos péchés. » Très bien. Jésus est mort à la croix pour nos… Pêchés. Voilà. Donc, tous nos péchés ont été déposés sur… Le corps de Jésus. Lorsqu'il était à la… Croix. Bon, on va lire l'Esaïe 53 où c'est écrit. Allons-y. Esaïe chapitre 5. Oui ? On peut en rendre voie vers Psaume 22.2. « Psaume 22.2 » Oui, ben, on peut lire Psaume 22.2 en passant pour voir ce qui est écrit. Et après, on va aller dans Esaïe 53. Alors, on lit le Psaume 22.2. Psaume 22.2. Ben, déjà, le 22.2, il s'est écrit la même chose. Ah oui. Parce que ce psaume-là annonçait déjà ce qui allait se passer pour Jésus. C'est Psaume chapitre 2. Là, tu es en train d'aller plus loin. Psaume chapitre 2. Tu as vu le chapitre 2, verset 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Le chapitre 22. Chapitre 22. Autant pour moi, excuse-moi. Moi, je dis 2. C'est le chapitre 22, pardon. Chapitre 22, verset 2. Va plus loin. Là, tu as... Ah oui. Voilà, recule. C'est avant Proverbe. Chapitre 22. Voilà, il faut reculer. Recule. Chapitre 22. Ok. Verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ok. Donc, allons... C'était un psaume qui annonçait ce qui allait se passer pour Jésus. D'accord ? Ok. Donc, allons dans Esaïe, c'est après les psaumes. Et après, Ecclésia, c'est tout ça. Donc, on arrive dans le psaume 53. Après, on va revenir dans Matthieu 27. Le psaume 53, qui parle de Jésus aussi. C'est le psaume 53. Pardon. Esaïe 53. Pas psaume 53. Esaïe 53, qui parle de ce que Jésus a accompli. Et qui annonçait déjà à l'avance ce que Jésus devait venir à quand ? Pour lire. Voilà. Alors, donc, on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Raphaëlla, tu lis. Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Relis encore. Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés... Ah, qu'est-ce qu'il est écrit ? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Point. Arrêtons-nous là. Vous avez lu pourquoi Jésus est mort à la croix ? Pour nos péchés. On écrit. On écrit Jésus est mort pour nos péchés. Oui, à la ligne. Jésus a été crucifié. C-R-U-C-I crucifié. C-I-F-I-E. Donc, Jésus a été crucifié à la croix, avec un X à la fin de croix. Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Alors ? C'est bon ? Entre parenthèses, Esaïe 53, verset, c'est 5. Voilà. Esaïe 53, 2.5. Esaïe 53, 2.5. Donc, Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Donc, ce sont nos péchés que Jésus a payés à la croix. Parce que, à cause de nos péchés, nous étions perdus, condamnés. Ok ? Donc, on va lire. Avant d'aller lire cela, Attends, un instant. Je regarde un autre verset. Alors. Allons lire dans le livre de Galate. Galate, c'est après Corinthien. Non, c'est le Nouveau Testament après Corinthien. Après 2 Corinthiens. On va lire Galate, chapitre 3. Donc, oui, c'est avant. Avant Timothée. Voilà. C'est juste après 2 Corinthiens. Il y a Galate. Prenez chapitre 3. Chapitre 3. Galate, chapitre 3. C'est qui Galate ? Galate, c'est Galatie, c'était une province. Donc, ce sont les gens qui habitaient en Galatie. D'accord ? C'était une province de l'Empire Romain. Ok ? Ok. Ensuite. Galate, chapitre 3, verset 13. Qui lit le verset 13 ? Prends-y, vas-y. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi, l'Esprit qui avait été pour nous. » Très bien. Donc, je relis encore tout doucement, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a été puni à la croix à cause de nos péchés. D'accord ? Parce que nos péchés devaient être punis. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden ? « Le jour où tu mangeras du fruit de l'âme, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Donc, à cause du fait qu'Adam avait péché, nous aussi, comme nous sommes les descendants d'Adam, nous naissons avec ce péché, et à cause du péché, nous devons subir la punition que Dieu avait promis à Adam. D'accord ? Et Jésus est venu pour effacer cette punition-là, pour prendre cette punition-là, parce que Dieu n'annule pas sa punition. D'accord ? Il est venu pour subir cette punition-là. D'accord ? C'est pour ça qu'à cause de nos péchés, Jésus-Christ est parti à la croix. Donc, et il a porté nos péchés sur lui. C'est-à-dire que quand il est allé à la croix, il nous a remplacés, en fait. C'est nous qui devions aller à la croix. D'accord ? Il nous a remplacés, et ce que nous, nous avions fait de mal, c'est maintenant lui qui avait fait ça. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme si, Wendi, tu vas à la cuisine, d'accord ? Tu vas à la cuisine, et tu fais tomber un verre, il se casse. Et maman arrive, elle dit, qui a cassé le verre ? C'est moi, c'est moi. Elle dit, je t'avais prévenu, je vais te taper pour ça. D'accord ? Et Raphaëlla arrive, elle dit, non, maman, ne tape pas Wendi, je préfère que tu me tapes. Est-ce que vous avez compris ? Donc, dans ce rôle-là, c'est comme ça que Jésus, il a pris la punition qui nous revenait. Parce que maman, elle a dit, si un verre se casse là-bas, je vais taper. D'accord ? Si un verre se casse là-bas, je vais taper. Et c'était toi, mais Raphaëlla a dit, non, maman, je préfère prendre la punition de Wendi. C'est ce que Jésus, il a fait pour nous. D'accord ? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc, la punition qui était sur toi, désormais, elle est sûre, Raphaëlla, et c'est elle qui va être punie. C'est ça que Jésus a fait. Donc, la punition qui devait être sur nous, Jésus, il a pris ça sur lui, alors que lui, il n'avait rien fait. D'accord ? Voilà. Donc, ici, c'est écrit, Christ, nous sommes dans Galate, chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction, donc à cause de nos péchés, on était devenus maudits devant Dieu. D'accord ? Et il nous a racheté de cette malédiction, c'est-à-dire que il a payé pour que cette malédiction-là ne tombe pas sur nous. Regardons ce qui est écrit, étant devenu malédiction pour nous. D'accord ? Donc, il a pris cette malédiction-là, lui-même, il est devenu malédiction à notre place, pour que nous, nous ne soyons plus maudits, parce que Dieu, il est juste. S'il a dit à Adam, si tu pèches, tu seras puni, Dieu ne peut pas revenir là-dessus. D'accord ? Parce que Dieu est juste. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un d'autre qui lui n'a rien fait, prenne notre place. D'accord ? Et c'est ce que Jésus, il a fait. Et donc, il est devenu malédiction pour nous, à la croix. Ok ? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit, « Maudit quiconque est pendu sur le bois. » D'accord ? Parce que Jésus a été crucifié à la croix. Et il est devenu malédiction pour nous. La question que je vais nous poser maintenant, est-ce que Dieu peut être maudit ? Est-ce que Dieu peut devenir malédiction ? Non. Non ? Non ? Dieu ne peut pas devenir malédiction. Malédiction. D'accord ? Dieu ne peut jamais devenir malédiction. Revenons maintenant dans Matthieu. C'est là que nous allons comprendre ce qui s'est passé. Alors, donc, Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain. D'accord ? Donc, Jésus était à la fois un homme, le fils de Marie et en même temps il était Dieu. D'accord ? Il est Dieu et il était le fils de Marie. D'accord ? Et ce qui s'est passé à la croix lorsque la malédiction de nous tous est venue sur lui parce que Dieu ne peut jamais être maudit, parce que Dieu ne peut jamais être pécheur, parce que nos péchés, on a lu dans Esaïe, sont venus Jésus aussi. D'accord ? Comme Dieu ne peut pas être pécheur, comme Dieu ne peut pas être maudit, dans Jésus il y avait Dieu et il y avait l'homme Jésus. D'accord ? Les deux étaient un seul ensemble. Ce qui s'est passé c'est que Dieu est sorti de Jésus d'abord. D'accord ? la partie de Dieu qui était là est quittée d'abord de Jésus pour que les péchés viennent, pour que la malédiction vienne sur l'homme Jésus qui n'avait jamais péché. Est-ce que vous comprenez ça ? Pour que Dieu ne puisse jamais être maudit. D'accord ? Pour que Dieu ne puisse jamais avoir un péché parce que Dieu est saint. Vous vous rappelez ceux qui sont dans le ciel qui disent saint, saint, saint et l'éternel. D'accord ? A aucun moment Dieu ne peut devenir rempli de péchés. D'accord ? C'est pour ça qu'il fallait que Dieu sorte d'abord de l'homme Jésus qu'il devienne simplement un homme à la croix. D'accord ? Et là maintenant il pouvait être maudit il pouvait porter les péchés. D'accord ? Et c'est maintenant Jésus qui est seulement un homme. D'accord ? Et qui n'a plus Dieu en lui c'est lui qui crie maintenant mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que Dieu est sorti de lui. Est-ce que vous avez compris maintenant ? C'est l'homme Jésus et le Dieu saint maintenant. Ils sont séparés maintenant. C'est pour ça que l'homme Jésus crie à son Dieu pour dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il est sorti de lui. Parce que Dieu ne pouvait pas devenir maudit. Dieu ne pouvait pas porter les péchés sur lui. parce qu'à ce moment-là Dieu deviendrait pécheur alors que Dieu est saint. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qui s'est passé à la croix. D'accord ? Et ensuite aussi Jésus va mourir. D'accord ? Il va ressusciter le troisième jour mais il va mourir. Est-ce que Dieu peut mourir ? Non. Comment on appelle Dieu ? L'éternel ? Non. Est-ce que l'éternel peut mourir ? Non. L'éternel parce qu'il ne meurt jamais. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Donc il fallait que Dieu se retire de l'homme Jésus, du corps de Jésus pour que Jésus puisse porter les péchés, pour qu'il puisse devenir pécheur alors que Dieu est saint, pour qu'il puisse être maudit alors que Dieu ne peut jamais être maudit et pour qu'il puisse mourir parce que Dieu il est immortel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. D'accord ? Parce que si Dieu ne se retirait pas de Jésus il ne pouvait pas être maudit donc il ne pouvait pas porter nos péchés et il ne pouvait pas mourir à notre place parce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin le jour où tu mangeras de ce fruit-là tu mourras donc il fallait que Jésus meure prenne la punition de Dieu parce que Dieu avait dit tu vas mourir Adam si tu mens donc il fallait que Jésus meure pour nous est-ce que vous avez compris ? Donc il y a eu d'abord cette séparation-là entre Dieu et l'homme Jésus pour que les péchés puissent tomber sur lui parce que Dieu ne peut pas prendre les péchés sur lui il n'est pas un pécheur il sera toujours saint pour qu'il puisse être maudit et pour qu'il puisse mourir parce que si Dieu restait en lui il ne pouvait jamais mourir parce qu'il est l'éternel il vit éternellement est-ce que vous avez compris jusque-là c'est clair ? Oui mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? oui oui tu as une question ? oui mais est-ce que quand il est remonté au ciel est-ce que là il est heureux oui 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 dès lors qu'il est ressuscité parce qu'il n'avait plus besoin de porter les péchés il avait déjà fait d'accord ? il est redevenu saint d'accord ? totalement ok ? donc ça ça s'est passé juste le temps de la croix pour qu'il puisse prendre les péchés pour qu'il puisse prendre la malédiction pour qu'il puisse mourir aussi ça ça s'est passé juste ce temps-là parce que si on n'avait pas cette phrase-ci dans la Bible que là où Jésus dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? on ne devait pas savoir que Dieu était sorti de Jésus d'accord ? et c'est pour ça que certains par exemple les musulmans quand on leur dit que Jésus est Dieu ils disent non ce n'est pas possible parce que Dieu ne peut pas mourir et ils ont raison c'est vrai Dieu ne peut pas mourir d'accord ? ils ont dit Dieu ne peut pas être maudit et c'est vrai Dieu ne peut pas être maudit mais ce qu'on ne leur a pas expliqué ou bien ce qu'ils ne comprennent pas c'est que le temps que Jésus était à la croix Dieu il est sorti de Jésus d'accord ? pour que l'homme Jésus qui est parfait qui n'avait commis aucun péché puisse porter nos punitions à la croix à savoir porter nos péchés nos malédictions et puisse mourir d'accord ? ok ? voilà bon alors on va noter on va noter parce que ce verset il est très compliqué même les grands ne comprennent pas ça c'est très très compliqué de comprendre ça que Jésus est Dieu et à la fois il parle il dit mon Dieu mon Dieu d'accord ? alors on va mettre à la suite ou bien ici en sautant une ligne vous pouvez sauter une ligne vous allez écrire Jésus qu'est-ce qu'on a écrit avant ? Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés voilà bon or on va mettre non on va pas mettre or on va écrire Jésus est Dieu venu dans la chair humaine Jésus est Dieu venu dans la chair humaine Jésus est Dieu venu dans la chair humaine d'accord ? Point Or Dieu ne peut pas être maudit Or Dieu ne peut pas être maudit Or Dieu ne peut pas être maudit C'est bon ? comme comme Jésus l'a été là c'est le verbe être au passé composé là elle apostrophe a été comme Jésus l'a été à la croix entre parenthèses on a vu ça dans quel chapitre et dans quel livre ? Mathieu Mathieu non Galate très bien Galate Galate 3 13 c'est ça comme or Dieu ne peut pas être maudit comme Jésus l'a été à la croix entre parenthèses Galate c'est avec un S Galate 3 2.13 point il ne peut Dieu on parle de Dieu il ne peut non plus il ne peut non plus porter les péchés sur lui il ne peut non plus porter les péchés sur lui car il ne peut c'est Dieu non plus porter les péchés sur lui car il est saint d'accord car il est saint on peut on peut regarder dans l'apocalypse où ils avaient dit saint 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 est l'éternel vous préférez l'apocalypse ou l'éternel l'apocalypse chapitre 4 alors là où les quatre étaient vivants on dit saint 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 est l'éternel où ils disent jour et nuit d'accord c'est dans l'apocalypse chapitre 4 verset 8 saint saint est le seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient l'apocalypse chapitre 4 verset 8 on retrouve ça on retrouve ça aussi dans l'éternel d'accord vous avez vu saint 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 ce que les quatre êtres vivants qui ont chacun six ailes disent ok donc vous notez entre parenthèses apocalypse 4 2.8 car il est saint apocalypse 4 entre parenthèses entre parenthèses apocalypse 4 2.8 apocalypse 4 2.8 d'accord car il est saint ok donc il ne peut pas non plus on a dit porter les péchés car il est saint nos péchés d'accord car il est saint point Dieu Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus Dieu ne peut pas non plus mourir Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus car Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus car car comme Jésus car il est éternel car il est éternel car il est éternel c'est bon qu'est-ce que tu réponds que j'en ai dit Dieu est éternel bon ça je crois dans le même l'apocalypse 4.8 il est saint 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 est l'éternel voilà elle éternel qui est voilà c'est ça attends on va le relire saint 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 est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était qui vient voilà d'accord alors donnez-moi une minute je vais faire quelque chose dans Esaïe comment qu'est-ce qu'il dit ici alors on reste concentré voilà on va lire ce que ce que dans Esaïe Esaïe chapitre 6 ok Esaïe chapitre 6 ce que les Séraphins disent Esaïe chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 qui a lu l'apocalypse c'est moi qui ai lu l'apocalypse verset d'apocalypse 4 verset 8 non on n'a même pas d'accord ok prenons Esaïe chapitre 6 Esaïe chapitre 6 Esaïe c'est après l'Epsom Esaïe chapitre 6 du verset 1 au verset 4 Raphaëlla tu lis 6 Esaïe chapitre 6 verset 1 à 4 ok attends attends que Wendy a trouvé tu as trouvé Esaïe tu es dans quel livre là voilà ok Esaïe 6 on lit de 1 à 4 vas-y l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple des Séraphins se tenaient au dessus de lui ils avaient chacun six ailes de dont il se couvrait la face de dont il se couvrait les pieds et de dont il se servait pour voler ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint 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 et l'éternel des armées toute la terre est pleine de sa gloire les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui rentissait et la maison qui retentissait et la maison se remplit de fumée très bien donc Saint 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 est l'éternel des armées d'accord donc Dieu est éternel et il est saint d'accord éternel dont il ne peut pas mourir saint dont il ne peut pas porter le péché donc vous remarquez entre parenthères comme Jésus donc car il est éternel entre parenthères Esaïe Esaïe 6 3 verset 3 Esaïe 6 2.3 Esaïe 6 verset 3 donc il est éternel d'accord donc est-ce que vous pouvez relire ce que vous avez écrit là par rapport à tout du début jusqu'à la fin non là où on dit que Jésus est Dieu après Jésus est Dieu venu dans la chair humaine or Dieu ne peut pas être maudit comme Jésus l'a été à la croix Galate 13 Galate 3 verset 13 il ne peut pas non plus porter les péchés sur lui car il est saint Apocalypse 4 verset 8 Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus car il est éternel Esaïe 6 verset 3 ok donc c'est bon donc vous allez à la ligne c'est pour cela c'est pour cela qu'à la croix Dieu s'est retiré de Jésus ou bien de l'homme Jésus c'est pour cela qu'à la croix qu'à la croix c'est Q U apostrophe A accent grave qu'à la croix c'est pour cela qu'à la croix Dieu s'est retiré de l'homme Jésus s'est retiré c'est S apostrophe E S T s'est retiré Dieu s'est retiré Dieu s'est retiré c'est un S ici là O Dieu s'est retiré S apostrophe voilà Dieu s'est retiré de l'homme Jésus d'accord il faut mettre des accents l'homme Jésus d'où d'où le cri de Jésus d'où le cri de Jésus d'homme d'où le cri de Jésus donc on va dire directement d'où le cri de Jésus deux points ouvrez les guillemets mon Dieu virgule mon Dieu virgule pourquoi m'as-tu abandonné point d'interrogation d'où le cri de Jésus d'où le cri de Jésus deux points ouvrez les guillemets mon Dieu mon Dieu mon Dieu virgule mon Dieu virgule pourquoi m'as-tu abandonné point d'interrogation donc on va noter aussi ce qu'on a dit à Waini tout à l'heure parce qu'elle a demandé est-ce que Jésus il est redevenu Dieu après on va noter bien entendu après dès la résurrection oui dès la résurrection Dieu est revenu dans le corps de Jésus on va dire ça comme ça j'écris oui oui à la ligne oui non non à la ligne oui à la ligne juste après la résurrection Dieu est revenu après la résurrection Dieu est revenu dans le corps de Jésus Dieu est revenu dans le corps de Jésus Jésus a encore fait les miracles après sa résurrection oui non bah si par exemple quand il a rencontré les disciples il leur a demandé de lancer le filet pour qu'ils pêchent les poissons ils ont pêché 156 gros poissons je crois que c'est dans Jean 21 si je me trompe c'est la pêche même aussi il a fait un miracle qu'aussi à Caen et à l'école il avait dit que c'était un fantôme Thomas il avait fait que Pierre il marchait en eau c'était avant ça non ? Thomas c'est quand il est ressuscité il est venu là où les disciples étaient réunis et Thomas n'était pas là et après il est revenu il a demandé à Thomas de mettre ses doigts dans les mêmes percées d'accord ? et sur son côté ok ? bon vous avez compris donc pourquoi Jésus peut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? c'est bon pour vous ? donc on peut s'arrêter là d'accord ? donc c'est pour nos péchés que le Seigneur Jésus il est mort donc nous devons demander la grâce à Dieu de marcher loin du péché oui on a encore fait un verset mais on a pu lire un peu partout pour voir ça serait bien de souligner partout où vous notez le passage de la Bible là vous pouvez souligner ça dans vos cahiers dans vos notes là là où il y a Esaïe Apocalypse tout ça il faut souligner comme ça ça vous permettra de voir ce qu'il faut souligner on va dire tu prends une règle et puis tu soulignes donc on va prier pour finir ok donc vous avez vu comment le Seigneur nous a tellement aimé qu'il a pris notre place à la croix et la même était maudite promis et la même mort alors que Dieu ne meurt pas normalement d'accord donc on va prier éternel Dieu nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance pour l'oeuvre que tu as accomplie à la croix parce que nous étions incapables de nous sauver nous même nous étions incapables de pouvoir satisfaire à ta justice à ta sainteté tu es venu dans le corps de Jésus Christ accomplir cette oeuvre et nous te serons éternellement reconnaissants Père même si ces réalités sont difficiles à comprendre comment Jésus Christ a pu dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné merci parce que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre combien grande a été l'oeuvre de la croix Seigneur Dieu pour que nous puissions être sauvés Seigneur Père Éternel aide-nous à marcher en ennemi du péché Seigneur Dieu Tout-Puissant et que nous puissions par la puissance du Saint-Esprit vivre loin du péché que ton nom soit loué encore et béni Seigneur Dieu que cette parole puisse demeurer en nous et ne jamais s'envoler Seigneur Père Éternel au nom de Jésus Christ Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada